Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier ceux qui nous suivent à travers Dakar Actu. Vous remercier de nous avoir permis de nous exprimer. Je suis peiné vraiment par la déclaration de M. Sonko, qui est du reste un fonctionnaire des impôts au domaine, qui a fait cette déclaration malheureuse et lui-même a cherché à manipuler l'opinion en disant que les députés ne payent pas l'impôt. Je voudrais juste lui dire, parce que j'ai entendu que dans une télévision de la place, qu'il dise que la réaction du député Abdelmou est ridicule, parce qu'il ne devrait pas parler d'un fonctionnaire à la retraite. Moi, je voudrais juste lui dire que je ne suis pas un spécialiste sur les questions fiscales, je ne suis pas un inspecteur des impôts au domaine, mais je suis un député, un législateur, et je comprends comment fonctionne quand même l'administration. Lui, il devrait comprendre, je dis qu'il devrait même dire qu'il y a deux choses différentes. Entre les députés ne payent pas l'impôt et que l'Assemblée n'a pas versé les retenues au niveau du Trésor, il y a aussi une autre chose, il y a un redressement fiscal qui avait été fait en 2015 à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais juste lui dire et lui faire comprendre que l'administration est une continuité, et qu'il y a eu des législatures avant la douzième législature. L'Assemblée nationale fonctionne depuis 1960. Il devrait lui, comme c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qu'il fasse des révélations, il devrait dire aux populations quelle est la dette fiscale que l'Assemblée doit à l'administration. Il l'a dit, hein ? Non, il a dit... La dette a été révélée, c'est-à-dire qu'il s'agit de 2,7 milliards de francs et vingt. Non, je veux dire, il a dû dire un montant. Mais il n'a pas dit quelle législature, soit la dixième, onzième ou cette douzième législature. Comme je vous l'ai dit, l'administration est une continuité. Mais il fallait qu'il dise quelle est la législature qui doit aujourd'hui aux impôts et domaines. Moi, je pense que ça aussi, il devrait pouvoir le dire. Mais aussi, il faudrait quand même qu'on sache qu'on est dans un pays de droit, qu'on est dans un pays où il y a des agents assermentés. Un agent assermenté n'a pas le devoir ni le droit de faire certaines révélations. On ne peut pas être un homme politique, soit-il un opposant, utiliser par exemple l'administration pour faire des révélations et mettre en mal les députés et les populations. Moi, je l'ai dit et je le redis, il y a bel et bien des retenues dans nos salaires. Les députés payent l'impôt. Maintenant, lui qui a fait la révélation, il n'a qu'à dire quelle est la législature qui doit de l'argent à l'administration fiscale. Moi, en tout cas, en tant que républicain, sachant que l'État, c'est une continuité, je ne serai pas là à dire que c'est la douzième législature, onzième ou septième législature. En tout cas, ce que je peux dire, nous, depuis qu'on est arrivé, on est en train de travailler convenablement. Le président de l'Assemblée nationale, en rapport avec le caisseur et la direction du trésor de l'Assemblée nationale, fait le travail depuis le début de la législature. Il y a des versements qui ont été faits au niveau de l'administration fiscale. Et je pense quand même qu'il faudrait quand même que ces gens qui fassent ces révélations puissent aller à l'Assemblée nationale pour faire des vérifications. Et moi, je pense que quand même, ce n'est pas sérieux. Je l'ai entendu hier ou avant-hier, dans une télévision, dire que je n'ai pas fait des recherches pour voir le bulletin des députés. Je pense que ça, c'est un argument léger. Quand un inspecteur des impôts au domaine fait des révélations, il doit quand même avoir toutes les informations de ce qu'il avance. Et je pense que ce sont des arguments légers en disant que non, je n'ai pas fait une étude sur le bulletin des députés. Je vais juste dire quelque chose au détour quand même d'une conférence. Je pense qu'un homme sérieux, un homme quand même assermenté, comme je l'ai dit, un agent assermenté, n'a pas le devoir de faire ces genres de révélations. Maintenant, nous en tant que politique, nous savons que ce sont des déclarations politiciennes, ce sont des déclarations politiques. Nous ne sommes pas des inspecteurs des impôts au domaine, comme je vous l'ai dit, mais nous sommes des législateurs et je pense que nous ne pouvons pas voter les lois et être hors quand même la loi. Pour revenir un peu sur le montant de la dette, il a été dit que l'Assemblée nationale a subi en 2011 un redressement fiscal de 1,8 milliard en 2015. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Un redressement fiscal de 1,8 milliard avec des finalités de 900 millions, ce qui fait une dette totale de 2,7 milliards. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça ? Mais ce que j'ai à dire, un redressement fiscal, ça peut même être quand même une dette fiscale de 2000 ou de 1999. Moi, je pense, je veux qu'on me dise exactement à quand date la dette. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui me concerne de 2012 à maintenant. Moi, je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, en rapport avec les caisseurs et les services de l'Assemblée nationale, comme je vous l'ai dit, depuis 2012, travaille à régler ce problème-là parce que l'administration est une continuité, comme je l'ai dit. Cette dette ne nous concerne pas. Ce redressement ne nous concerne pas. Mais ça concerne l'Assemblée nationale dont nous administrons aujourd'hui. Donc, on est obligé de travailler à payer cette dette-là. Moi, je ne suis pas caisseur, je ne suis pas président de l'Assemblée, mais je suis un membre du bureau de l'Assemblée nationale, donc membre des personnes qui administrent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, je suis en mesure de vous dire que le président de l'Assemblée nationale, en rapport avec les caisseurs et les services du Trésor de l'Assemblée nationale, travaille convenablement depuis le début de cette douzième législature. C'est la réponse que je voudrais vous donner. Maintenant, s'il y a une dette, comme vous l'avez dit, de l'Assemblée nationale, une dette fiscale ou bien un redressement fiscal, sachez que nous qui sommes aujourd'hui en train d'administrer à l'Assemblée nationale, nous sommes en train d'y travailler pour régler le problème une bonne fois pour trop. Vous qui êtes député à l'Assemblée nationale, est-ce que vous subissez chaque mois une retenue sur votre salaire ? Mais absolument, nous subissons une retenue sur nos salaires, comme tous les fonctionnaires. Comme je vous l'ai dit, depuis 2012, nous payons, nous, la douzième législature, régulièrement, les impôts, comme tout Sénégalais. Vous subissez des retenues, mais au niveau des impôts, il a été dit que les retenues à la source qu'on a appris, que vous avez suivies dans vos salaires, n'ont jamais atterrié dans les caisses du trésor public. Est-ce vrai ? Mais non, ça, ce n'est pas vrai. Ça, je vous le dis, ce n'est pas exact. Vous pouvez le prouver. Non, mais ce n'est pas exact. Vous êtes un journaliste, allez faire, comme je vous l'ai dit, des investigations, mais je vous dis, et moi, j'en ai travaillé avec le caisseur, nous payons l'impôt régulièrement depuis la douzième législature. Maintenant, les dettes dont on parle, je pense qu'on a qu'à aller chercher ailleurs. Merci beaucoup, à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada